alors voilà j'aime bien quand on fait ça vous aimez bien quand on fait quoi ben quand on se baisse comme ça pour faire le point ça fait hyper pro salut à tous et bonne année nouveau rapport de bataille donc pour un test de tournoi je dis pas lequel moi je n'y participe pas mais la voix y participe donc vous aurez peut-être le plaisir de l'affronter qui sait qui sait c'est un tournoi qui est quand même assez connu on va dire en france et qui arrive bientôt donc pour ma liste mon général qui est un conte vampire adepte de l'occultisme avec armure légère appel du destin paire d'armes il est von karchstein et appel de la tempête donc il peut augmenter les effectifs de zombies nuées de chauve-souris peut-être les squelettes je sais plus les loups mais je n'en joue pas et c'est surtout il fait une aura de moins 20 au tir donc ce qui est pas mal pour la liste que je vais affronter ensuite deuxième perso un nécromancien adepte de l'évocation avec le bâton nécromantique et une armure légère parce qu'il me restait cinq points et troisième perso donc je sors des figurines de la vieille époque un courtisan adepte de l'évocation sur monture squelette confrérie du dragon dueliste éternelle touché par la grâce bouclier armure de plate crépuscule forgé donc en gros il est en 1 plus relance et donc il tatane un peu au niveau des duels ensuite en base donc j'ai deux fois trois nuées de chauves-souris j'ai un pack de 32 squelettes état-major complet avec lance j'ai 20 zombies avec musiciens et j'ai deux fois 20 ghouls avec champions et musiciens ensuite en spé j'ai une charrette à cadavres et un cortège des damnés j'ai 30 garde des terres état-major complet bannière de zagvod halbard et j'ai un petit chausson de 9 chevalier des terres état-major complet et pour finir je les sors pas souvent mais j'ai six enjeances vampiriques avec champions de mon côté ma liste à 4500 points d'ogre khan un général grand khan appel du destin armes lourdes héritage de kakadaï et l'arbalète ogre qui moi c'est quelques petits points ensuite un khan grande bannière avec deux icônes éterrer paire de pistolets ogre accueil malédiction de la vipère et meneur du culte ensuite j'ai quoi j'ai un chaman adepte de l'automaturgie et le grimoire de la mythologie fiscal holistique pour avoir un sort en plus et enfin un dernier perso un chaman adepte pyromancie et l'héritage magique pour avoir le sort héréditaire ensuite en base j'ai quoi j'ai 10 fracasseurs état-major complet et bannière discipline pour pas avoir de craquage en place de panique ensuite j'ai cinq c'est quoi c'est là c'est des petits gradants de sable et enfin j'ai trois guerriers des tribaux paire d'armes état-major complet et le crâne de chengette par contre toi ça servira pas à grand chose mais bon ça coûte que 10 points ensuite en spé les 6 merco en mode de tiers-poison précis état-major complet icône éterré comme c'est la grande manière les rejoint et ça fait rmi 3 c'est pas mal intéressant 4 le codonte état-major complet n'est pas de bannière magique et enfin deux fois six canonier avec musiciens fin du déploiement donc on est sur contre offensive et on est sur les le roi de la colline donc je dois aller choper ton marais oui et tu dois aller choper ma ruine j'ai gagné le côté de table on est sur la map une et du coup tu as commencé à poser la barrette la barrette là bas moi j'ai mis mes goûts ici comme ça on est face à face des terrains ensuite à poser des chiens je crois oui moi j'ai posé les engences vampiriques et tu as mis les canonier et j'ai mis je crois des nuées de chauves-souris et puis après bat a tout posé donc pas les locaux dont les tigres les mercenaires avec gb le chausson de avec la kagadaï et les brosers brosers canonier avec le magot oui ensuite tu as les autres canonier et du coup les garlits bros oh oui et puis là tu as le gb tomate donc du coup j'ai les goules nuées squelettes nuées garde des tertres avec le général dedans les goules avec le cortège engence vampirique le pâté de zombies avec charrette et nécromancien et enfin chevalier des tertres avec le courtisan et du coup ben c'est toi qui a tout déployé t'avais largement plus suite je crois au g donc décide de prendre le t1 début du t1 des ogres pas de charge mais par contre avec tes tigres donc tu te mets à portée de frénésie des engences vampiriques histoire de me faire tester un test neuf maximisé sans relance puisque je n'ai pas de gb ensuite tu viens zoner avec tes locaux dont tu recules avec les canonier un peu reculé avec les guerriers tribaux et puis tu vas faire le peloton de tir avec le sur les engences vampiriques je touche difficilement ouais tu vas toucher quand même difficilement mais par contre quand tu as blessé bah vu que j'ai pas d'armure j'ai qu'une petite régène à 6 on sait jamais donc sauf si tu passes des sorts pour rendre au hasard les épées flamboyantes en aura histoire d'avoir attaque enflammée et tout et plus un blessé surtout on va voir ce que ça va donner et du coup on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 5 on commence fort 5d 9 marqueurs tu te chanel à 2 tu te prends 3d il te reste deux tokens tu commences à 3d avec une petite main d'essuie améliorée sur les engences vampiriques et tu fais cette touche de force 2 voilà puisque tu as fait 6 sur le nombre de touches super ça commence bien bon ben les dés ont réglé la stat tu fais un 6 bon ben tu fais un accès c'est stat voilà et ben c'est stat aussi dans les pb puisque tu fais un 6 et je rate mon invu enfin ma régène à 6 du coup je prends un pb ensuite tu prends 5d et tes couilles et tu fais les épées flamboyante dédicace à el gigi en bulles donc c'est du 11 plus tu jettes 5d tu fais 3 3 3 2 1 donc 12 soit je te laissais ça aurait fait fiasco 4 donc t'oublierais le sort mais c'est trop dangereux plus un blessé même si tu vas toucher potentiellement à 6 et à voir 5 pour les les mercenaires le dissipe donc et du coup on va passer à la fusillade fin de la phase de tir et on va dire que j'ai eu de la chance donc les la gb a tiré tu m'as fait un peu les comment s'appelle les mercos ont tiré un peu aux deux peu ou un peu un peu un peu un peu un peu non je les ai sauvé ah non en fait c'est la gb qui a fait un peu à la magie je t'ai fait un peu eux n'ont rien fait et eux t'ont fait de paix c'est ça donc je m'en sors bien en gros j'ai perdu quatre pv dans le pack durant une fois donc je relève à des trois j'ai quand même trois trois sortes de hill donc normalement ça devrait bien se passer donc du coup on va passer à monter enfin ça se passe bien tout dépend de mon test de frénésie donc on va voir comment ça se passe tourant des vampires bon ben j'avais pas de charge sauf que j'ai raté mon test de frénésie j'ai fait un joli j'avais fait trois quatre et six obligé de charger la fuite de 10 et puis ben moi j'ai fait une charge ratée j'ai avancé de 4 ça va je suis pas trop proche non plus du coup j'ai reculé avec les boules mais tu as quand même une charge à 10 dedans là je suis derrière la colline tu ne me vois pas tu vois mes squelettes mais par contre tu chargerais en coin je pourrais même pas fermer la porte puisque j'ai mis mes gardes des tertres devant je pourrais pas fermer la porte donc tu ne pourras pas charger j'ai fait un 12 avec mes nuées de chauves-souris et tu as potentiellement si tu charges avec les mercenaires une iré à 10 dans les gardes des tertres mais tu as le comité d'accueil derrière donc ça peut faire de la dissuasion et j'ai avancé quasiment à la balle avec les chevaliers si tu veux tenter une charge avec tribus man plus canonnier je peux essayer de tanker avec ma deux plus des chevaliers mais un plus relance avec le vampire puis bon je tape quand même un petit peu donc bon tu sors de gagnant ou au pire ça fait une égalité à l'usure je devrais gagner et puis si ça te mobilise des canonniers au moins tu ne tireras pas dedans et puis voilà donc on va passer en magie fin de la phase de magie flux pourri c'est la flux numéro 2 5 dés de marqueur chanel à 3 je me prends un dé il me reste deux tokens de côté je commence à vouloir faire le souffle de corruption champion squelette qui est pile à 18 des mercenaires donc en améliorer sauf que je jette 3d je fais 4 as as donc je perds un dé j'en récupère 2 le bâton nécromantique sur les engeances vampiriques tu dissipes et je prends 3d pour faire une repop de mon nécromancien sur les engeances vampiriques je jette 3d et je fais 2 as du coup ça passe mais tu as 3d tu dissipes une bonne phase de magie bien pourri on espère que ça va se réveiller et puis ben j'ai pas de tir donc on va passer à ton t2 tour de désogre pas de charge tu avais hésité avec les locodontes tu avais une charge à 10 mais si tu l'as raté tu pouvais t'exploser au flanc de mes chauves-souris et surtout mes squelettes donc ça aurait été dangereux puisque j'avais un résultat déjà passif avec charge flanc grand flanc trois rangs bannières j'avais déjà 7 donc il aurait fallu que tu fasses un strike pour contrebalancer ça mais avec cette attaque plus la bannière ça aurait été compliqué tu touchais à 4 si j'envoyais mes chauves-souris c'est ça et après tu blessais à 2 il y a de fortes chances que je perde et que tu sois peut-être que tu perdes à moins 1 tu aurais été style à 8 relances enfin un truc comme ça c'est beaucoup trop risqué voilà donc tu as juste reculé tu as rallié tes petits chiens c'est ça voilà tu as avancé pour faire une charge une petite test de frenzy encore encore un test de frenzy mais du coup ça me laisse une charge à 7 dessus j'ai les chauves-souris j'ai potentiellement je prends une charge à 12 avec les 11 ou 12 je sais plus voilà avec les lanciers donc là-bas tu continues ton arc de cercle tu recules avec les unités j'ai quand même une charge potentielle avec les chevaliers dans les canonniers qui sont en face et là truc tout bête c'est que j'ai pas regardé qu'en faisant un 12 en marche forcée tu sortais de la ligne de vue de mes chevaliers donc il va falloir que je gère ça et là c'est un peu pénible du coup puisque je n'ai pas grand chose je dois faire des choix je dois faire des choix donc soit j'envoie les engeances vampiriques dans les mercenaires ou alors si je réussis mon test de frenzy baquer et puis aller choper les tribus men ou alors je dois mettre les chevaliers ou le vampire tout seul j'ai des choix un petit peu cornelien à faire et du coup on va passer en magie fin de la phase de magie fluite tu as les gros ce phase en début de partie donc c'est des 7 marqueurs tu en avais deux côtés de chanel 2 donc ça fait toujours 11 tu t'es pris 3d en garde de 10 à 7 main des cieux amélioré dans les chevaliers des tertres je laisse passer et tu me fais qu'un touche de force 7 tu fais quatre blessures sauf que je fais trois armures à 5 plus donc je perds un pv je m'en sors extrêmement bien je craque mon souffle à 2d c'est ça donc feu purificateur sur lui-même donc malgré la relance des 1 tu fais 1 derrière tu le récupères oui tu tentes les enfants du mi ça passe ça passe mais je dissipe pile poil tu fais 7 à 2d je fais 7 à 2d et il te restait 2d tu tentes le manteau de cendre et tu râpes le sort c'est ça et tu récupères un dé mais les il te reste rien à faire rien à faire puisque c'est des valeurs à plus de 6 ouais ben maintenant que tu t'es craqué sur la magie j'espère moi de mon côté que tu craques sur les tirs mais il y en a beaucoup beaucoup oh tu sais les dés c'est pour une tour c'est exact fin de la phase de tir et du tour et ben tes deux packs de canonnier voilà ce qui reste il me reste l'état-major et le vampire donc j'ai bien craqué mes saves et puis voilà et puis tes mercenaires qui ont tiré dans les agences vampiriques j'en ai perdu encore une et du coup ben on va passer directement à mon t2 tour de vampire déclaration des charges alors j'envoie les nuées dans les mercenaires ben tu peux pas maintenir et tirer j'étais trop proche et j'ai envoyé les engences vampiriques et tu m'enlèves deux pèves donc bon voilà tant pis donc il me reste trois modèles mon champion j'ai envoyé aussi les chevaliers dans les monier c'est une charge à 9 ou à 9 9 ou 8 je sais plus c'est un bon gros 10 secondes maintenu et tirer et j'avais une save et que j'ai sauvé déjà pas mal et puis ben vu que j'ai chargé ben j'ai avancé toute ma ligne voilà je viens de chaffer les locodontes et puis j'ai avancé timidement mais enfin timidement coup de musicos et j'ai avancé de quatre avec les goûts je ne peux pas faire autrement et puis voilà donc on va passer directement en magie fin de la phase de magie flux numéro 5 5d 9 marqueur j'en avais deux de côté chanel à 3 je fais 12 plus de 14 je me prends 4d je fais une repop en objet de serre avec le bâton nécromantique dans les engences vampiriques tu laisses passer et sur le dé 3 je fais que as mais ça fait trois attaques en plus ensuite deuxième sort hache dans les chevaliers des tertres tu laisses passer également j'en relève 2 ensuite je tente un murmure du voile sur les mercenaires je jette les dés et j'avais oublié ta rm3 donc le sang ne passe pas et ensuite je tente comment ça s'appelle les lames spectrales sur les engences vampiriques mais bon à 2d contre 5 donc forcément il y avait peu de chances que j'arrive à les passer et du coup j'ai pas de tir donc on va passer au cac fin du corps à corps et autant dire que ça meule grave donc j'ai commencé par les chevaliers tu me fais un pv je t'enlève trois modèles donc en fait t'es plus indomptable au pv près si tu m'avais si j'avais repop que 1 et bien du coup tu aurais été indomptable donc tu fuis t'étais à doublas et même moi je suis toto t'étais à doublas tu rates et heureusement grâce à la grande bannière t'arrives à 9 piles poils pour le test de panique des canonniers derrière sinon ça se barrait également je poursuis tu sors de table et moi aussi puisque j'avais pas envie de me prendre une charge derrière même si je me mettais de face la charge ogre ça aurait été trop dangereux donc je préfère laisser une menace derrière toi et ici c'était chaud les engeances vampiriques heureusement que j'avais pas les six modèles parce que je pense que tes mercenaires ah bah je serais plus là ils auraient pas résisté puisqu'avec juste mes 4 engeances vampiriques je te fais 11 pv 11 pv en fait j'ai très bien touché je touchais à 3 grâce au chauve-souris et t'avais le battle focus et j'avais le battle focus donc sur le 3 plus déjà j'avais 11 attaques non j'avais plus 3, 6, 9, 12 j'avais 13 attaques et je sur les 13 attaques je fais 11 touches et 4 battle focus et après je blessais à 3 c'est ça heureusement que t'avais j'avais pas passé le moi que j'avais loupé tout mais sort de boost en défense ouais c'est ça et du coup bah chaque blessure fait un pv c'est ça donc je te fais 11 pv après c'est les chauve-souris c'est dommage t'avais une sauvegarde à 5 tu l'as réussi ça t'aurait enlevé un modèle et en fait ça m'aurait aidé puisque en fait je dépop pile poil donc tu me fais les 10 pv d'engence vampirique pile ce qu'il faut enfin tu mets le maximum d'attaques dessus donc ça m'enlève 10 pv et après tu m'as enlevé 6 pv avec les piétinements dans les nuées de chauve-souris donc il me reste 6 pv à la réseau de combat et bah je perds de 6 donc du coup bah je je dépop en fait pile poil et du coup bah t'as un free pivot et puis voilà comment ça s'est passé et on va passer directement à ton T3 début du T3 et t'avais 2 charges dont une réfléchie mais on est là pour jouer donc voilà c'est les mercenaires dans le pack de squelettes t'auras tes touches d'impact un perso qui tape et après c'est moi qui tape enfin on est en simultané c'est ça et du coup tu dois m'enlever les 32 pv réseau comprise donc on sait pas trop ce que ça va donner et si t'arrives à tout dépôt t'as une irée de flanc dans les gardes des tertres donc bon on verra ce que ça va donner deuxième charge bah forcément je t'ai tchaffé tu prends les nocodontes mais t'as pas à dire une irée douce c'est pas suffisant pour les boules c'est ça autre mouvement bah tu te replaces avec tes chiens et ton unité avec le général et les canonniers font face au chevalier des tertres et ici bah tu vas doucement vers l'objectif bon tranquillement voilà on verra bien comment ça va se passer et du coup on va passer à la phase de magie fin de la phase de magie plus 7 6d7 marqueur tu t'en as toujours à 2 et t'as toujours 2 de côté donc ça te fait 11 tu prends 3d tu tentes un le hache un sort hache dans le dans le pack de nerco c'est ça je le dissipe tu tentes un manteau de cendre que tu rates pour récupérer un dé tu mets un souffle de force 4 je laisse passer puisque derrière il y a chatier l'hérétique en aléatoire et du coup je peux espérer que tu te craques un petit peu sur le souffle et du coup chatier l'hérétique je le dispel aussi donc là ce sera tributaire du souffle ce qui peut faire une grosse différence mine de rien parce que si tu fais 12 touches voilà quoi et du coup on va passer à la phase de tir fin du corps à corps et ben voilà jeu d'époque tu m'as laissé 11 mecs t'as extrêmement bien roulé enfin extrêmement bien les impacts t'as fait limite le max en riposte je te fais un PV donc je t'enlève un modèle mais on tapait en simultané donc on tape quand même le souffle a servi à rien ouais parce que t'as fait deux touches et qui n'ont même pas blessé je crois que j'ai sauvegardé ouais donc bon voilà mais ça suffit et du coup ben irait de flanc on est pas mal ici ben 8 PV à l'impact c'est ça et j'ai essayé de te gratter la peinture mais non j'ai fait 2 sur 4 attaques 2 touches et j'ai pas blessé du coup t'as fait une irée à 6 puisque j'ai potentiellement une charge à 12 dans les merco donc voilà et puis ben j'étais pas à l'aura je ne suis toujours pas à l'aura du machin à peut-être 2-3 mm près donc je vais devoir sortir mon cortège pour pouvoir te baisser l'agilité et la la cc ouais donc on va bien voir ce qui va se passer peut-être potentiellement sortir mon ma charrette à cadavre voir si je peux être à portée de de régène du des gardes des tertres et puis voilà on va bien voir ce qui va se passer début de mon T3 T3 ouais ouais T3 ben on est déjà vachement engagé c'est jolent ouais c'est clair déclaration des charges ben les goules dans les dans les locaux de ronte j'avais un 5 à faire et je fais 5 ouais donc j'étais presque en charge auto ensuite j'ai sorti cortège et charrette à cadavre pour me booster les gardes des tertres pour essayer de se défaire des mercenaires ça va être compliqué mais je vais au moins tenir quelques quelques tours d'ailleurs j'ai oublié de faire quelque chose c'était un peu bouger là un peu bouger là parce que si je dois me reformer au moins je ne sois pas bloqué avec mes figues et puis voilà les chevaliers sont venus devant les bombardiers et puis on va tenter de faire des choses mais c'est surtout ce corps à corps il faut au moins que j'arrive à essayer de de gagner ce combat ou au moins de le nuler mais je n'ai pas mon général devant on verra bien ce que j'arrive à faire et puis du coup il y a aussi la magie qui va rentrer en jeu fin de la phase de magie biflui numéro 6 6 des 5 marqueurs et j'avais oublié depuis le début de la game que je ne channel pas à 3 mais je channel à 4 puisque j'ai le bâton necromantique avec 3 adeptes c'est dommage du coup je me suis pris 4D j'ai lancé une repop dans les chevaliers t'as laissé passer j'en ai remonté 2 c'est déjà pas mal ensuite j'ai tenté de faire un murmure du voile à 4D puisque t'as RM3 cette fois je ne l'oublie pas et je le passe pile poil je fais 11 à 4D tu dissipes oui ensuite je tente les lames spectrales dans les gardes des tertres tu dissipes également et il me restait 2D et ben pouf création de squelettes et j'en relève 8 et je les mets là alors j'avais hésité puisque là-bas si tu me fais les 20 t'as un pivot et que tu peux me charger des trucs donc ça peut pas être drôle mais il faut que tu arrives à faire les 20 PV des pops comprises bien sûr sachant que je tape avant et qu'une vingtaine d'attaques poison je peux potentiellement perdre 10 PV tu as une 3 plus d'armure mais bon ça peut passer craquage ça existe c'est vrai et du coup ben on va passer au corps à corps fin du corps à corps et les goûts le moins non c'est pas qu'elles m'ont déçu c'est que t'as super bien sauvé on a fait 2 blessures ouais 29 attaques je sors 7 poisons 2 blessures et je te fais 1 PV c'est ça et en retour alors tu roules pas super bien sur les touches non et en tout ben il me reste 5 goûts donc ça tient mais du coup tu vas te libérer ben là à la phase de combat normalement et ici je perd alors 6 tu me fais 2, 4, 6 morts ouais à peu près moi je te fais 4 PV c'est ça et du coup je perds de 6 puisque tu as charge flanc grand flanc grande bannière machin sauf que je suis garde du corps donc je divise par 2 et du coup je perds 3 mecs en plus donc et j'arrive à me mettre sur le côté donc on verra bien comment ça se passe mais tu risques de perdre l'unité si tu restes engagé j'ai encore le cortège qui peut charger de flanc c'est ça donc on verra bien mais après il y a les locaux dont il faut gérer donc ça va être compliqué j'espère plus te les faire fuir comme ça je peux aller peut-être choper les locaux dont mais là il y a du coup fat donc ça peut être mais c'est mon tour mais c'est ton tour donc on verra bien comment ça se passe puisqu'il y a quand même la phase de magie c'est ça et donc voilà on passe à ton T4 tour 4 déclaration des charges et bien les tigres plus les bruiseurs avec le général chargent dans les squelettes ça unirait à 11 un indice avec les tigres c'est ça et bien là comme vous pouvez voir dans le vent avec les bruiseurs c'est pas très grave là-bas tu viens me les donner tu vas quand même pouvoir tirer dessus à courte enfin voilà c'est à bout portant et ici tu viens sur l'autre jour et les locodontes vous normalement se libérez j'espère ça devra aller et du coup on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 1 4D 3 marqueurs tu te prends 2D en plus il te reste un marqueur feu purificateur sur le chaman je laisse passer souffle de force 4 on verra bien parce que t'as après double moins un blessé donc ça peut être chiant du coup tu tentes les enfants du mi tu fais 9 à 2D je prends tous mes dés pour le dissiper sauf que là tu fais pas le manteau de cendre puisqu'il te restait 2D et c'est du 7 plus donc t'as une chance sur 2 t'as préféré châtier l'hérétique en aléatoire et tu le passes mais pile poil ouais tu fais juste et tu me baisses la force ouais donc c'est déjà pas mal sachant que je vais taper avant et du coup ben on va passer à la puissante phase de tir puisque je vais me prendre 6 déci de tir à courte à courte en plus fin de la phase de tir 21 tirs on se touche 6 blessures et j'en sauve 4 c'est ça donc 2 morts ceux qui étaient revenus donc ça reste pour l'instant et puis je vais tenter je ne s'est pas dit que je les arrache non plus mais on va tenter d'arracher quelques PV parce que mine de rien il y a 18 PV là-dedans donc c'est pas rien et puis ben voilà on va passer à l'endroit qui fait mal je pense que les squelettes on va pouvoir les enlever ouais les goules je vais attaquer avant mais je pense qu'on va pouvoir les enlever et là ben on verra bien parce que ça dépend de l'irer les chiens fin du corps à corps bon ben les goules décidément elles n'ont pas envie elles ont fait un poison que tu as sauvé forcément et puis voilà ici ben on a enlevé les squelettes et tu as réussi ton iré voilà tu as fait un bon gros 11 tu avais besoin de 10 tu as lancé un défi avec ta GB pour que mon général ne puisse pas taper dans la masse c'est ça donc j'ai dû taper dans les chiens puisque j'ai relevé avec le champion il tape avant il tape un PV il est violent ce champion voilà mon général a tué un tigre les gardes des terres avec deux attaques je t'ai enlevé un tigre puisqu'ils font PV multiple de contre le standard et j'ai tué ton merco et je t'ai laissé ton chamane à un PV j'avais fait 5 attaques qui fait du 2 plus 4 plus et non dommage mais en même temps je crois que je rate une touche une touche et après j'avais 4 blessures à faire à 4 plus et j'en sors 3 donc normalement j'aurais dû le faire 2 donc il survit à 1 PV c'est pas mal du coup résultat de combat je perds de 4 je crois mais je suis toujours bodyguard donc je perds de 2 et je peux pas me reformer puisque je suis pris de face et de flanc donc bon on va voir comment ça se passe pour mon T4 début de mon tour déclaration des charges le cortège dans le flanc histoire de finir au moins le chamane à la touche d'impact c'est pas mal les chevaliers vont aller dire bonjour aux canonniers qui ont fait 2 morts en haut c'est honteux c'est honteux monsieur la charrette à macabre suit les gardes des tertres j'ai viré mon nécromancien il porte ses boules et il voit ton GG avec son arba c'est jamais donc j'ai avancé les zombies pour que les ghouls puissent aller faire un petit coucou à ceux qui gardent l'objot donc j'ai 2 tours pour les choper donc je pourrais avancer de 4 et après les charger donc soit tu bouges soit tu me charges mais du coup ça peut être dangereux et puis voilà c'est la fin et du coup on va passer à la magie fin de la phase de magie flou numéro 3 5 dés 5 marqueurs je channel toujours à 4 je me suis pris 3 dés j'ai balancé j'ai tenté un souffle de corruption en amélioré sur les ghouls sacrifice des zombies 3 dés 9 plus je passe pas non je fais un as voilà donc je récupère un dés sorache dans les gardes des tertres tu laisses passer j'en relève 6 ensuite je tente une création de zombies tu dissipes parce que ça ça peut faire chier c'est surtout ça la redirection voilà et murmure du voile dans les comment ça s'appelle dans les canonniers et je passe à 2 dés je fais 10 tu fais tu fais 7 donc je gagne un token ouais c'est déjà ça et du coup on va passer au corps à corps fin du corps à corps le cortège tu le chamane non sans mal 4 touches d'impact une blessure il meurt alors il y a un défi qui a été lancé donc j'ai relevé avec le champion qui t'a refait un PV dans l'AGB oui toi tu me le tues tu fais le point de vie plus un PV je crois c'est ça tu touches mal le général vampire tue un tigre le garde des tertres tue un autre chien et en fait tu es à 5 relances avec le tigre c'est ça tu es à 4 relances ou t'étais à 4 enfin je sais pas je sais plus t'étais pas en fuite auto non mais tu as fui oui donc le tigre il est t'as fait 8 je crois c'est ça et en fait t'es à moins d'un pas de ton unité du coup tu passes derrière si t'as été 7 tu t'as déjà fait ça c'est joué à peu de choses et du coup moi je voulais poursuivre pour impacter les locodons donc j'y arrive donc je te rattrapais des prix ouais j'y arrive avec le cortège mais je n'y arrive pas j'ai fait un 4 en même temps je crois que j'avais un 10 ou 11 à faire je crois que c'était un 11 donc je fais 4 et du coup je suis à la merci du flanc de l'unité donc c'est bien dommage et du coup bah voilà comment ça se tient là-bas ça fuit ouais ça fuit je te fais 5 PV et toi tu me fais rien tu me fais rien et pourtant enfin c'est moi qui ai bien roulé puisque j'avais 5 sauvegardes à 3 plus j'ai réussi toutes normalement j'aurais dû en perdre 2 modèles donc du coup tu étais en fuite auto et j'ai pas poursuivi tu avais un 7 à faire pour sortir de table mais tu fais 5 donc tout va bien mais tu vas te rallier à 8 à 8 non-reroll puisqu'il y a le murmure du voile dessus ouais et encore ça peut être du 7 si tu charges avec ton général du 6 ouais donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire et puis voilà on va passer à ton P5 début de ton T5 déclaration des charges alors tu avais un dilemme soit tu essayais les gardes des tertres mais tu étais plus loin soit tu avais les ongles non même pas c'était les 2 à 11 en fait ah d'accord et en fait là si tu m'exploses les ongles tu irais dans les goules de flanc de flanc et bien tu peux sécuriser on va dire l'objectif c'est exactement ça donc voilà puis là je vais tenter de booster à fond niveau défense ouais et essayer de tanker au mieux en même temps il te reste 2 sorts bah 2 sorts de boost de défense plus 1 sort qui boost épée fondroyante ouais et là bas donc tes canonniers n'ont pas réussi à se rallier par contre tu avais un test à demi commandement du chien donc il y a 5 de base c'est exactement tu passes à 2,5 soit 3 tu fais doublasse et tu rallies le tigre quoi je prends que la moitié des points donc ça c'est beau c'est la beauté voilà et du coup bah dernière unité tu l'as légèrement reculé parce que j'ai si jamais tu restes empêtré là-dedans très peu de chance ou si tu ratelierais on sait jamais bah tu recules pour allonger la charge on va dire exactement et du coup bah on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 2 5D de marqueur tu channel pica 1 tu en avais un côté tu prends la vie tu tentes le sorache dans les locaux d'onde que je dissipe parce que t'as fait n'empêche t'as fait 11 ah oui t'as fait ouais 11 je crois 3D 15 je crois ah ou peut-être 15 ouais et je prends tous mes D bon je fais 20 et ensuite tu mets le manteau de cendre tu passes et j'avais oublié l'attribut et bouff le PV sur le nécro bon tu pourras pas me le tuer normalement sauf si tu repasses un sorbuff tu mets une croquette coup d'arbat tu me le finis exactement ça peut être ça peut être pas mal et du coup bah c'est la fin de la phase de magie phase de tir t'en as pas non et du coup on va passer au cac fin du corps à corps bah ici tu me déboîtes les zombies et t'arrives à faire l'irée c'est une irée à 6 6 ouais donc ça passe ici le cortège une touche d'impact je blesse pas j'ai 6 attaques je fais rien j'ai 8 attaques je ne fais rien tu rentres sous manteau ouais 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 bah si j'y crois mon manteau c'est vrai et du coup bah tu me fais alors les bestioles ne font qu'un PV et par contre tu me fais 3 PV avec les mecs du dessus et du coup je dépop et du coup bah soit je je vais perdre je vais perdre mon pack je peux sauver le général s'il arrive à faire un petit truc on sait jamais et du coup bah on va passer à mon T5 après c'est mon ultime tour c'est ça T5 Vampire déclaration des charges j'en ai pas non test de discipline réussi parce qu'il y a un méchant toutou ah non j'avais pas de test donc je peux encore avoir le scénar ouais tout va dépendre de la phase de magie et du test de marche forcée avec le tigre c'est ça parce que c'est lui qui peut me tchaffer mon dernier ma dernière scoring et puis voilà j'aurais peut-être même dû faire autre chose je pense que je vais rebouger parce que je viens de penser un truc c'est que mon vampire va les tchaffer ton chien et l'unité va bouger et puis vu que je suis à portée de générale je pourrais je pourrais faire ma marche forcée ok j'ai viré mes gardes des tertres voilà et je donne à manger ma petite charrette voilà je sais pas si c'est très bon bah tu verras tu verras j'ai bougé le nécro et puis les goules sont prises elles vont je pense dépoper puisqu'elles arrivent à ça va dépendre on sait jamais je peux faire quelques kills mais derrière je vais me faire je pense astro-coutré j'ai pas trop de défense dessus à mettre donc là on verra bien et puis du coup on va passer à la magie fin de la phase de magie flux 4 5d 7 marqueurs je channel toujours à 4 j'en avais un de côté je me prends 4d pentagramme de douleur sur le tigre oui et comme vous voyez il est toujours présent puisque tu as laissé passer c'est ça d6 une touche force 4 en du 4 je ne blesse pas et il ne meurt pas c'est chiant souffle de corruption sur mon général tu dissipes oui et du coup murmure du voile dans les fracasseurs et cette fois ça passe et du coup on va passer au corps à corps puisque je n'ai pas de tir fin du corps à corps bon je ne te fais absolument rien avec les touches d'impact tu m'enlèves un modèle enfin un modèle je pouvais taper donc j'avais 6 attaques je fais 0 poison 0 blessure voilà du coup tu m'exploses et tu as un 11 à faire pour aller choper les chevaliers de flanc je n'ai plus la bannière rapide j'ai mis une bannière disciplinée à la place voilà mais bon ça se tente ah oui et du coup on passe à ton dernier tour dernier tour des ogres tu rates la charge tu fais 6 donc tu avances de 3 ici tu prends la charrette et là-bas tu vas me faire un test tu vas me faire faire un test à 9 qui vaut 3 points de victoire pour un pauvre cabot ouais c'est ça donc les tests à 9 ça me rappelle un test Sylvain où mon avatar te tient toute la partie sauf le dernier tour et puis lui qui meurt ah le fameux test à 9 qui qu'on craque c'est ça donc ça peut piquer sachant que j'ai pas de sort de move et puis même les sorts de move je crois qu'ils font perdre au scoring ouais ouais et du coup bah on va passer en magie fin de la phase de magie flux 3 5 des 5 marqueurs fin de même côté tu te chanel à 1 tu t'es pris 2D tu as tenté les épées flamboyard mais tu es sur les locodontes j'ai dissipé et tu t'es mis un saurage dessus donc de toute façon je vais pas te faire grand chose mais je voulais pas que tu me vires ma fortitude tu tires ta fortitude ah bah là oui et du coup bah si t'as potentiellement ah bah non t'as raté ta charge t'es shaken bah du coup il n'y a pas de il n'y a pas de tir donc on va passer direct au cac fin du corps à corps et du tour bon bah tu m'exploses la charrette elle a essayé de tanker mais c'était trop violent bah du coup ça va être mon dernier tour donc j'ai le test à 9 et j'ai un peu de magie on sait jamais on sait jamais la blague on sait jamais du coup on va passer à mon dernier tour dernier tour je réussis mon test à 9 je me suis pas maudit et du coup je prends aussi le scénar du coup on le nul donc bah il me reste une chose à faire c'est moins un en résistance sur les locodontes souffle les pentagrammes voilà j'ai 3 sorts à passer je vais en passer que 1 donc peut-être on verra la carte de magie que j'ai et du coup on se voit pour la fin de partie fin de la phase de magie fluide 7d7 marqueur fiasco moins 1 très important je monte à 12 marqueur je me prends 4 dés yes donc je dispatch mes dés je fais 4, 4 et 3 je prends 3 dés je fais murmure du voile sur l'unité de locodonte je rappe le sort je fais 6 donc je fais 4 as, as je récupère 2 dés bah il me reste 10 dés qu'est-ce que je fais ? j'ai 2 sorts à passer bah je fais 5 et 5 forcément bah oui vous me connaissez 5 dés je fais pentagramme de douleur en aura et je fais 4, 4, 4 5 et 1 un truc comme ça tu laisses passer du coup ça fait fiasco plus 1 puisque j'ai 5 dés fiasco moins 1 puisqu'on est en fluide donc j'oublie le sort on s'en fout ce qui est notable c'est que je fais D6 je fais 5 touches et je tue pile poil le tigre exactement donc je prends le reste de la moitié des points de ce survivant et par contre locodonte je fais une touche qui me blesse et je te fais inférer ouais et du coup je reprends 5 dés et je fais souffle de corruption et tu dissipes ouais je prends les 7 dés ouais tu prends tes 7 dés en même temps je ne fais pas un gros G un 14 peut-être à 5 ouais je fais 14 à 5 dés du coup ben voilà fin de partie on va compter les points sachant qu'on nule le Sénat et quand même on s'est pris pas mal de choses résultat des courses très surprenant ouais on ne pensait pas que ça allait être comme ça alors je te prends 2477 points c'est ça et toi tu me prends 2267 donc je gagne à la bâche mais pas assez puisque ça fait en gros 110 points ouais et du coup ça fait un 10-10 je pensais on pensait vraiment que tu menais un petit peu à la bâche mais le fait que je prenne ta GB plus de 100 points en fait je te prends des persos les mercos ils coûtent des points et puis toi en fait tu prends toutes mes unités de base qui ne me coûtent pas si cher les enjeux 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 300 points en tout donc du coup un 10-10 pour débuter cette année et le test à 9 s'il est réussi puisque sinon c'était 13-7 pour toi ouais ça je vois pas grand chose mais c'est vrai que tu lâchais pas beaucoup de points ouais c'est ça toutes mes unités de base en fait ne coûtent pas cher puisque mes goules c'est moins de 300 points chaque pack en fait mon pack le plus cher de base c'est les goules à 275 points quoi mais ouais les gardes à 555 les chevaliers à 318 c'est les persos en fait c'est pas tant que ça en fait moi je te prends moins d'unités mais elle coûte beaucoup plus cher en même temps c'est de l'ogre c'est ça voilà donc j'espère que cette première partie de l'année vous aura plu et puis on vous dit à la prochaine salut salut salut